... Je suis physicien, je suis plutôt science de l'ingénieur, plutôt informaticien, je fais une thèse en informatique. Et quand je suis arrivé à l'université, donc au siècle précédent, je suis arrivé au moment où les étudiants abandonnaient les sciences. En tous les cas, j'étais recruté à Créteil, et le master, enfin le débat à l'époque de physique, avait perdu plus de la moitié de ses effectifs l'année où je suis arrivé. Je ne suis pas sûr que ça soit lié directement à mon arrivée dans le master, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y avait une désaffection totale des sciences, et d'où la fête de la science d'ailleurs, puisqu'à un moment donné, les gouvernements successifs ont essayé de refaire passer le message comme quoi les sciences peuvent être attractives. Et moi, quand j'étais jeune, j'ai fait le tour des lycées, ça ne vous intéresse pas du tout ma vie, mais je vais vous le dire quand même, c'est qu'on allait voir des étudiants en seconde, des étudiantes en seconde, en leur disant, ben voilà, quand on fait une thèse en informatique, on arrive quand même à faire, à aller enregistrer des baleines. Et c'est vrai que les représentations qu'on peut avoir des sciences, elles ne sont pas forcément super attractives, parce que dans certains films, on montre des informaticiens comme ayant des personnalités un petit peu bizarres et exclusives. Mais si vous avez suivi, par exemple, la campagne électorale d'Hillary Clinton contre Donald Trump, il y a 6-7 ans maintenant, Hillary, dans son dernier discours, elle avait dit, « I believe in science ». T'imagines, en fait, on était obligé d'avouer ça pour faire le contre-pied à des gens qui n'y croient pas. Moi, je ne dis pas que les scientifiques ont la solution à tout, il y a des choses qui sont faciles, comme 2 plus 2, par exemple, on a un avis assez certain sur la situation, mais moi, il m'est arrivé de publier des choses qui, après, je les ai remises en cause, parce que les hypothèses spéculatives que j'avais données n'étaient peut-être pas forcément tout à fait justes. Et d'ailleurs, on va en parler, parce que je vais vous montrer des trucs qu'on a faits et qui, c'est plutôt... Après, j'ai un peu démenti, quoi. La science n'est pas forcément exacte. En tous les cas, c'est l'observation du milieu, quoi. Donc, voilà. Donc, ça, c'était l'introduction. Donc, en fait, l'idée de travailler sur les émissions sonores des cétacés, c'est un petit peu un hasard. Je ne vais pas vous enlever le rêve, mais en fait, moi, j'étais parti plutôt sur ingénieur du son, plutôt de l'acoustique, plutôt comment on traite la voix humaine, de la musique éventuellement. Et puis, finalement, j'ai croisé un biologiste qui avait fait une superbe thèse sur les orques de Creuset et qui m'a... Lui, il était biologiste. Il est toujours biologiste. Il n'est pas encore mort, mais il est biologiste. Et il m'avait dit, si tu as envie de venir enregistrer des cétacés, viens avec moi. Parce qu'en fait, à l'époque, donc ça, c'était dans les années 2000, la seule façon de détecter la présence de cétacés, c'était par le son. En fait, les cétacés, je ne sais pas si vous savez, mais il y a 90 espèces de cétacés et qui sont réparties en deux grandes familles. Les cétacés qui ont des dents, donc on appelle les orangoncètes, et les cétacés qui ont des fanons, qu'on appelle les mysticètes. Et en fait, dans ces deux grandes familles, il y a 15, à peu près, il y a 15 espèces de mysticètes, et puis le reste, dans cette... Et en fait, dans ces familles, elles vont toutes utiliser le son pour leur interaction vitale et leur interaction sociale. Et du coup, l'idée, c'est que si vous mettez un micro étanche dans l'eau, vous allez pouvoir les enregistrer. Et du coup, vous pouvez savoir s'ils sont là. Il y a un très beau passage dans Sauver Willy, par exemple, où le héros, il est dans son bateau, il a mis un hydrophone dans l'eau, et puis il attend, et puis l'orque ne revient pas, etc. Et puis il commence à s'endormir dans son bateau, quoi. Et à un moment donné, l'orque, il est devant le micro, mais elle attend et elle ne dit pas un mot, quoi. Et là, on se dit, bon, effectivement, pour la détection, ce n'est pas possible. Et puis à un moment donné, elle hurle, et là, lui, il saute au plafond. Donc ça, c'est une scène qui est bien parce que ça nous montre que le son, déjà, on peut l'utiliser uniquement pour faire de la détection. Et par exemple, si vous allez voir les cachalots qui sont larges de Toulon, les cachalots, ils sont, ils vont passer la majorité de leur temps à des très grandes profondeurs pour s'alimenter. Donc du coup, ils vont, sur une heure, ils vont passer 45 minutes à très grande profondeur et puis 10 minutes à la surface. Tu vois ce que je veux dire ? Et donc du coup, de les voir à la surface, si vous passez à fond avec votre bateau, la probabilité que ça arrive, elle est proche de zéro, quoi. Par contre, si vous mettez un hydrophone, vous êtes sûr de les entendre parce qu'ils vont émettre des clics en non-stop. Et du coup, forcément, même si vous ne les voyez pas, vous savez qu'ils sont là. Et du coup, vous pouvez poser votre bateau et attendre qu'ils remontent à la surface pour les observer. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc en fait, c'était la première chose qu'on m'a demandé. C'était justement d'utiliser l'acoustique pour savoir s'il y a des cétacés dans la zone. Et si oui, après, quelles stratégies on fait pour soit les localiser, soit pour attendre qu'ils montent à la surface et savoir qui sont, quoi. Alors, juste avant de passer, on va écouter des sons, mais juste avant, je voudrais simplement dire que les deux grandes familles, les cétacés à Fanon et les cétacés à Dan, en fait, ils n'ont plus rien à voir, ces deux familles n'ont plus rien à voir l'une avec l'autre, en fait, ni en morphologie, ni en anatomie. Ils ont une anatomie qui est totalement différente. Les grandes baleines, elles font 10 mètres, 15 mètres de long. Les autres en 7, c'est plutôt court. Ils ont des comportements totalement différents. Ils ont un régime alimentaire totalement différent. Ils ont des structures sociales totalement différentes. qui sont en fait très éloignées l'un de l'autre. Et puis, ils vont avoir des sons qui sont totalement différents. On va regarder aujourd'hui, là, on va essayer de regarder quels sont leurs générateurs vocales. Et vous allez voir, en fait, qu'ils n'ont pas le même générateur vocal. Et du coup, c'est logique qu'ils n'émettent pas les mêmes sons. Alors, on va les écouter tout de suite. On va commencer par, peut-être, le dauphin, puisque ça, je pense que vous avez tous entendu, au moins, flipper le dauphin une fois. Donc là, c'est plutôt des sifflements, c'est plutôt des clics. Le truc intéressant à noter, c'est que dans les années 2013, il y a eu un chercheur de Saint-Androu, qui s'appelle Janik, qui a publié trois articles la même année qui parlaient de la signature acoustique individuelle des dauphins. Et en fait, le truc qui était intéressant, c'est que jusqu'à maintenant, on a du mal à identifier un cétacé à partir des sons qu'il émet. Vous voyez, moi, par exemple, vous avez entendu ma voix, donc maintenant, jusqu'à la fin de votre vie, si je vous appelle au téléphone ou si vous m'envoyez, vous allez m'identifier avec ma voix parce qu'il n'y a que moi qui ai cette voix. On fait ça sur d'autres espèces non humaines que ça marche plutôt pas mal, mais sur les cétacés, on n'y arrive pas. On est sûr, par exemple, qu'une baleine à bosse, on devrait être capable de l'identifier avec les sons qu'elle émet pour la bonne et simple raison, c'est que l'anatomie qu'elle a, sa culture, son passé, elle lui est propre à l'individu et donc, il n'y a pas de raison qu'on ne soit pas capable de sortir à partir d'un son une identification vocale. Et on a beaucoup de mal à faire ça, on ne sait pas trop, moi, j'ai essayé de le faire sur les baleines bleues, je ne suis pas arrivé, sur les baleines à bosse, je ne suis pas arrivé, sur les cachalots, je ne suis pas arrivé. Bon, après, ce n'est pas parce que je n'arrive pas que ce n'est pas capable, mais vu que mes collègues ne sont pas arrivés non plus, ça commence à être un peu inquiétant. Et là, en 2013, Vincent Gianni, il publie en disant, pour les dauphins, on a des sifflements qui sont propres à un individu. Donc, il avait enregistré six dauphins dans un bassin, dans une piscine, et il avait dit, quand c'est ce type de sifflement, c'est forcément cet individu-là qui l'a noté. Et du coup, il a appelé ça une signature acoustique individuelle. Cet article, il a cartonné parce qu'on était tellement sûrs du truc. Quand je le relis maintenant avec un peu de recul, c'est un peu plus touchy parce que déjà, c'est que six individus. Donc, pour généraliser, il faut être plus temps, mais surtout, il faut que sur les six, ça ne marche que sur trois. Donc là, tu te dis, bon, finalement, ce n'est pas non plus quelque chose de très orientatif. Mais on était tellement sûrs du fait qu'il fallait qu'on arrive à trouver à un moment donné un lien entre l'émission sonore et l'individu, c'est que du coup, on en est convaincu. Et là, il y a plein d'articles depuis qui sortent et qui nous informent sur ces sifflements et notamment, par exemple, l'idée que d'autres dauphins peuvent imiter la signature acoustique individuelle d'un autre individu, ce qui rend maintenant beaucoup plus complexe, en fait, l'ensemble de ces trucs. Donc, le Beluga, en fait, vous le rencontrez quand vous allez au Nord-Canada, au Groenland, par exemple. Et il y a un très beau film, là, je ne sais pas si c'est pour ceux qui ont National Geo, donc c'est Disney Channel maintenant, mais il y a quatre documentaires qui sont sortis l'année dernière qui s'appellent comment ? Secrets of Wales ou quelque chose comme ça, Secrets of Wales. Et il y a un documentaire sur les Bénabos, donc ça tombe bien, il y a des images que nous, on avait fait, donc c'est plutôt bien. Il y a un documentaire sur les cachalots qui est nos concurrents, donc c'est pas la peine de le regarder. Il y en a un sur les orques qui est sympa, mais en fait, toutes les images qui sont à l'intérieur, on les a toutes vues, donc en fait, ils ont dû faire des rachats d'images. Donc il est bien pour ceux qui n'ont pas vu les orques, mais bon, sinon, c'est à chaque fois la même chose. Et puis il y en a un sur les belugas, mais qui est spectaculaire. Moi, je ne connais pas trop cette espèce. Et en fait, le documentaire, il est hallucinant, notamment le fait qu'il y a un passage où le donnent, comme ça, vous n'aurez une idée, mais il y a un passage à un moment donné où tous les belugas, donc les 2000 belugas se réunissent dans la même baie et ils restent ensemble pendant un certain temps. C'est un peu des nomades et qui ont des rendez-vous une fois par an dans certains lieux géographiques et c'est plutôt incroyable. Alors le son qu'ils émettent, c'est assez particulier, en fait, c'est des sons... Alors en fait, ce sont des sifflements. Généralement, les belugas sont dans des groupes assez importants. Leur structure sociale, c'est des groupes qui peuvent faire une vingtaine d'individus. Et en fait, le truc qui se passe avec les cétacés, c'est qu'ils émettent tous des sons en même temps. Vous voyez, nous, ce qu'on nous a appris depuis notre enfance, c'est que quand il y en a un qui parle parmi nous, en fait, les autres se taisent pour écouter la personne qui parle. Alors ça, je ne sais pas, c'est probablement lié à quelque chose de la politesse ou du respect. Je ne sais pas pourquoi ça a été motivé. Je sais que ce n'est pas facile à faire parce que moi, mes filles, elles n'y arrivent pas, tu vois, je veux dire, mais en tous les cas, on nous a vraiment forcé à faire ça alors que c'est dommage parce qu'on peut très bien, faites-le chez vous, en fait, quand quelqu'un vous parle, vous pouvez parler à quelqu'un d'autre et vous entendez la personne qui vous parle. Ce n'est pas comme si on était obligé de se concentrer pour savoir que la personne à côté de nous est en train de nous parler. Alors c'est assez, ils ne font pas ça, ils vont tous émettre des sons en même temps, ce qui rend compliqué après quand on veut les analyser parce qu'on a un genre de cacophonie et c'est un peu délicat pour essayer d'affecter des sons à des individus. Alors chez les belugas, c'est justement un des points un peu délicats de la manip. Alors les orques, les orques, ils ont été, les orques, leur structure sociale est particulière, par exemple, les orques qu'il y a au large de Vancouver, par exemple, ce sont des pods, des groupes, avec la mère, en fait, une matriarche, une mère garde tous ses petits avec elle pendant toute sa vie. Et une fois, alors certains partent pour des raisons inexpliquées, il y a des fois des femelles qui s'éloignent du groupe familial, on ne sait pas trop, mais en tout cas, sinon elles restent globalement avec leur mère toute leur vie. Et il va y avoir, donc là, il y a eu beaucoup, beaucoup d'articles qui ont été publiés sur les orques pour deux raisons principales. La première, c'est qu'elles sont tout le temps à la surface, donc c'est facile à étudier. La deuxième, c'est que certaines sont résidentes et du coup, il y a évidemment des scientifiques qui n'avaient probablement pas beaucoup de moyens et donc ils étaient là où étaient les orques et donc ils ont fait pas mal de choses et notamment des répertoires de sons et ils ont noté beaucoup de sons divers. Il n'y a pas uniquement des clics ou des sifflements, des beuves ou des sifflements, mais il y a aussi des mugissements, des rugissements. Là, c'est une orque. Là, c'est un groupe d'orques qui évolue au large de Saint-Pierre-et-Miquelon. En fait, à Saint-Pierre-et-Miquelon, c'est une île, enfin, c'est un archipel qui est au nord Canada devant Terre-Neuve et il y a des orques qui sont résidentes entre Terre-Neuve et Saint-Pierre-et-Miquelon. Elles mangent du phoque donc elles sont en très bonne santé et elles émettent des sons. Alors là, le truc qui est intéressant, c'est que dans les années 2004, il y a un chercheur canadien qui a noté qu'il y avait des sons qui étaient spécifiques à la famille. D'accord ? C'est-à-dire qu'en fait, la structure sociale avait des sons qui étaient propres et qui ne partageaient pas avec une autre structure sociale et du coup, il a appelé ça des clans acoustiques. C'est la première fois qu'on utilisait le mot clans acoustiques pour les cétacés et après, ça a été proposé pour d'autres espèces que des orques. Attends, on va arrêter. Alors, sur le truc intéressant sur les orques, c'est qu'on essaye de faire des liens entre des sons et des activités. Je ne sais pas si vous avez vu, mais à Gibraltar, par exemple, là, vous pouvez aller voir des orques maintenant assez près. C'est-à-dire que si vous allez dans le sud de l'Espagne, si en plus vous avez un voilier qui marche bien, je veux dire, vous allez avoir une interaction qui va se faire qui est possible que ça se fasse et pas systématique. Moi, j'étais à Gibraltar, par exemple, les orques ne sont même pas venus couler notre bateau. On était fous, quoi. Mais par contre, elles sont à 2000 ou 3000 nautiques de la côte. vous pouvez aller les voir facilement. Elles sont très bien. Et puis, on a noté, alors, il ne faut pas le généraliser parce que je ne suis resté que 4 jours, je pense, mais en fait, quand elles se déplaçaient, elles n'émettaient pas de son. Quand elles faisaient un cap, elles n'émettaient pas de son. Par contre, quand elles étaient en activité, là, on a vu une activité de nourrissage autour d'un ton, quoi. Et là, ça parlait quand même pas mal, quoi. Du coup, l'idée, c'est de faire des liens entre des sons et des comportements. lorsqu'ils déclenchent des chasses, il y a des sons spécifiques à la chasse. Et notamment, par exemple, les orques, c'est un peu le même système qu'avec les loups. C'est-à-dire que leur proie entend les sons des orques. Donc, quand elles vont chasser, par exemple, du baleineau, quand elles attaquent des baleineaux, baleine à bosse, par exemple, pour que les baleines ne les repèrent pas de loin, elles vont passer en mode silence. Elles vont se rapprocher le plus proche, enfin, le plus proche possible des baleines. Et dès qu'elles sont toutes en position, il y a la matriarche qui va envoyer un son extrêmement strident et qui déclenche le début de la chasse. Et ça, ça a été observé et noté. On va écouter des cachalots. Alors, les cachalots, c'est un peu les handicapés des cétacés. Je dis ça pourquoi ? C'est parce qu'en fait, ils n'émettent qu'un type de son. Ce sont des clics. D'accord ? Ça, c'est un cachalot qui a été enregistré à Toulon. C'est-à-dire que si vous allez vous promener entre porcrolles, porcro, vous êtes sûr d'en voir. Enfin, ce n'est pas systématique, mais la probabilité d'en voir, elle est quand même assez forte. Là, il y a un travail qui est fait par François Serrano autour de ces cachalots de Méditerranée. Voilà. Et là, ces clics-là, en fait, alors, moi, je dis qu'ils ne font que des clics parce que, en fait, c'est les sons principaux. Principaux, mais là, récemment, il y a à peu près un an ou deux ans, on a noté qu'ils faisaient aussi des miaulements. Il y avait un peu des trucs un peu bizarres, des sons un peu bizarres. Et au départ, on a complètement zappé ce truc-là. D'accord ? Ça s'appelle les trompettes call qui sont un peu des miaulements. Et on l'a complètement zappé parce qu'en fait, on croyait que c'était rare. Et du coup, si c'est rare, ça ne nous intéressait pas. Puis en plus, on pensait que ce n'était pas vraiment intentionnel. On pensait que ça arrivait comme ça un peu n'importe comment quand elles ouvrent la gueule ou un truc comme ça. Et puis en fait, en discutant avec François Sarano qui est assez souvent dans l'eau et puis son équipe qui font beaucoup d'images de cachalots, ils nous disaient qu'eux, ils en entendaient mais alors genre en non-stop et notamment chez les juvéniles. Et du coup, on a repris quelques vidéos pour voir ce qui se passait. effectivement, on en a répertorié une centaine dans les vidéos que François nous avait gentiment mis à disposition. Et là, on s'est dit finalement, ce n'est peut-être pas aussi rare qu'on le voulait. Et dans Secrets of Whale sur les cachalots, le teaser du film, dans le teaser, il y a un cachalot qui passe dans la caméra et on entend des clics. On est content mais il y a aussi un miaulement. Je pense que le gars qui a fait ce film-là, il n'a même pas vu que ce son est peut-être significatif. Donc ça, je vous dirai ça dans 10 ans si on se revoit mais en tous les cas, on est en train de regarder ce que c'est. Mais sinon, dans les clics, il y a ce qu'on appelle les codas et les codas, en fait, ce sont des séquences de clics qui sont organisées dans le temps. D'accord ? Et un peu comme du morse, par exemple, sur l'île Maurice, il y a deux clics rapprochés puis après, des clics longs. Ok ? Donc ça fait une trame de 8 clics. Donc, tac, 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 Et ça, en fait, cette forme, cette structure, elle est répétitive, elle est répétitive, on peut la retrouver dans tout le clan et les d'autres n'auront pas la même structure de coda. Donc ça, c'est des choses qui sont intéressantes et si vous regardez sur Internet le programme CETI, par exemple, parce que les Canadiens ont lancé un appel de fonds, ils ont dû prendre 2 millions de dollars sur le langage des CETAC, ils font beaucoup de com autour du langage des CETAC, notamment avec l'intelligence artificielle et ils expliquent justement ça. Il y a un article qui est un peu pathétique parce qu'on le sait depuis au moins une vingtaine d'années mais qui parle des codas avec l'idée maintenant c'est de se dire ok, on a la structure, on a, nous par exemple, on a des vidéos avec la structure des clics donc on est en train de faire un lien, on est en train de chercher un lien entre ces codas et le comportement et de l'individu. D'accord ? Et là, on est en train de se, on s'intéresse à 2 femelles parce qu'en fait les structures sociales des cachalots c'est des groupes de femelles, il y a une dizaine ou une douzaine de femelles qui restent ensemble toute leur vie et qui vont élever leurs petits et quand le petit c'est une femelle il reste dans le groupe et quand c'est un mâle il part parce que lui il a un régime alimentaire qui est différent donc il doit aller se rapprocher des zones froides pour trouver ses proies et donc ce qui se passe c'est que là on est en train de suivre 2 femelles qui se connaissent depuis au moins 20 ans parce que François Serrano a commencé à faire des enregistrements en 2010 donc au moins 14 ans on va dire et ces 2 femelles en fait elles s'appellent et on pense que les codas qu'elles utilisent ce sont des sons d'appel donc ça c'est un scoop parce qu'on ne l'a pas plu vie encore le truc qu'on aimerait faire c'est du playback c'est-à-dire ce qu'on aimerait faire c'est de se rapprocher d'une de ces 2 femelles de mettre un haut-parleur dans l'eau de lui diffuser un coda pour voir si elle vient vers le haut-parleur ou si sa copine vient au haut-parleur enfin de déclencher un truc qui pourrait penser à vérifier l'hypothèse que ce sont des sons d'appel alors ça peut faire sourire la bioacoustique la bioacoustique en fait c'est l'étude des sons des espèces non humaines et puis c'est aussi l'impact l'épisachonor c'est aussi l'épisachonor c'est éco-acoustique mais on englobe un peu les deux trucs mais en fait l'analyse des sons des espèces non humaines c'est qu'on fait on essaye déjà on fait la description des sons après on essaye de savoir ce qu'ils veulent dire et après on confirme ce que ça pourrait dire avec du playback du playback donc c'est qu'on répète le son et on regarde si ce qu'on avait anticipé comme comportement se produit ou pas ok et nous on est très en retard avec les cétacés par rapport à toutes les espèces non humaines terrestres et aériennes pour la bonne et simple raison c'est qu'on ne les voit jamais en fait les cétacés donc quand on veut faire un test d'un cétacé dans le milieu naturel c'est un peu compliqué c'est plus facile à faire quand elles sont dans les piscines bon du coup ça réduit le nombre d'espèces puis c'est pas forcément intéressant parce qu'ils n'ont pas enfin il y a plein d'inconvénients par ailleurs quoi mais dans le milieu naturel c'est compliqué parce que si jamais on teste un son il faut quand même qu'on puisse les observer pour voir quelles sont leurs réactions alors ce soir on va parler de la baleine à bosse baleine à bosse alors j'aurais pu en choisir plein j'aurais pu choisir la baleine boréale aussi qui fait des fonds extrêmement beaux extrêmement mélodieux mais j'ai pris la baleine à bosse parce que moi j'étudie la baleine à bosse depuis 2007 et on commence déjà à avoir pas mal d'infos intéressants donc je vais vous les montrer ce soir bon pour redonner un peu le contexte donc c'est une baleine c'est une baleine avec des fanons les individus font une quinzaine de mètres c'est 30 tonnes donc quand vous l'avez à côté de votre zodiaque c'est quand même un peu imposant quoi c'est plutôt sympa alors quand vous allez aller sur Google et regarder les longévités des cétacés c'est tout le temps 40 ans parce qu'en fait les gens ne savent pas donc du coup on met 40 ans un peu partout sur les grandes baleines les grandes baleines comme les baleines à bosse c'est entre 100 et 120 ans il y a une baleine frange qui a été datée à 200 ans de longévité les dauphins c'est 50 ans les orques c'est 50-60 ans les cachalots 70 ans enfin voilà on est dans l'ordre de grandeur donc une baleine à bosse une baleine à bosse elle va vivre une centaine d'années et c'est vrai que du coup la culture le mot culture est utilisé pour les cétacés la culture a été utilisée par la première fois par Hal-Wighted pour les cachalots la culture en fait c'est tout ce qui correspond à l'histoire de la population qu'on est en train d'étudier donc par exemple pour les baleines à bosse ça se traduit par des sons communs dans la région où on est ça se traduit aussi par les techniques de chasse qui sont spécifiques à la région voilà ils amènent avec eux en fait une certaine culture des certaines habitudes ou des choses qu'ils font qui sont spécifiques à leur population et alors là cette carte elle est historique en fait ce qui s'est passé depuis on va dire les 15 dernières années c'est qu'on a mis des balises argos sur des grandes baleines donc des balises argos ça permet de suivre la position en fait des baleines alors sur les baleines c'est un petit peu compliqué parce qu'il faut qu'elles soient à la surface pour que l'émetteur puisse transmettre l'information aux satellites donc du coup ça marche plus ou moins bien et puis surtout c'est que les balises ne tiennent pas très longtemps nous on l'a fait la première fois en Guadeloupe en 2011 2010, 2011, 2012 on a posé la première année on a posé trois balises argos sur trois individus et la deuxième année on a posé six balises argos et on a montré la trajectoire nord celle-ci là ici la trajectoire nord de la Guadeloupe jusqu'en Islande et là on avait été un peu bluffé on a fait un très beau un très beau article sur ce truc là parce qu'en fait trois balises sur trois individus autant vous dire que c'est pas significatif c'est-à-dire qu'on va pas se dire qu'on va pouvoir tirer une généralité de dingue sauf que nos collègues de république dominicaine eux ils avaient eu un programme en cours sur les balises argos et toutes les baleines partaient vers les Etats-Unis enfin le continent américain et remontaient à Saint-Pierre-et-Miquelon remontaient à passer par Terre-Neuve et après remontaient nord-Canada et nous on s'était dit il n'y a pas de raison que les baleines à bosse de Guadeloupe ne fassent pas la même chose puisque la Guadeloupe c'est juste au sud de la République dominicaine et on pose donc nos trois balises et une baleine part direct vers l'Islande mais de façon motivée elle est remontée directement vers l'Islande et on s'est dit tiens c'est intéressant c'est déjà pas la chose que nous on avait imaginé au départ et donc on l'a fait et ça c'était sympa après on a fait la même chose à Madagascar moi je travaille au nord-est de Madagascar sur une île qui s'appelle Sainte-Marie et là on s'était dit là quand je suis arrivé en 2007 les gens qui étaient sur place je leur avais posé des questions très simples mais une des questions c'était de dire est-ce que vous revoyez les mêmes baleines parce qu'en fait sur l'île Sainte-Marie l'île Sainte-Marie c'est une île qui fait 60 km de long qui est juste devant Madagascar donc il y a 30 km entre la grande île et l'île Sainte-Marie et puis il y a un goulet qui fait à peu près 5 km de large donc quand les baleines remontent elles sont obligées de passer par ce goulet et là c'est bien parce que si tu te mets là tu peux les voir tu peux savoir combien elles sont etc. c'est comme si c'était un péage donc c'est vraiment bien et du coup pendant la saison de reproduction les gens les prennent en photo et on peut identifier une baleine quand vous la prenez en photo d'accord ? si moi vous me prenez en photo vous pouvez m'identifier c'est pareil avec les baleines à bosse vous prenez en photo et vous pouvez l'identifier et là ils avaient et après on compare les catalogues de photos année après année et puis on se dit bon ben est-ce que les individus qu'on a photographiés cette année étaient déjà là les dernières ou les années d'avant etc. et eux ils ne matchaient jamais on appelle ça des matchs et ils ne matchaient jamais c'est-à-dire qu'en fait ils ne matchaient que 2% des baleines qui revenaient par le canal de Sainte-Marie ça moi ça m'a toujours surpris je me disais bon c'est étonnant parce qu'on aurait pu imaginer comme les tortues qu'elles soient fidèles à un site et donc qu'elles allaient revenir nous on nous avait vendu au milieu des biologistes nous avait vendu l'idée que les baleines étaient allées des zones d'alimentation froide aux zones de reproduction chaude et puis qu'il n'y avait que des si vous googleisez des zones des routes migratrices de grandes baleines c'était des routes nord-sud 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 des points-barres et en fait et donc moi j'avais dit à mes collègues peut-être qu'on pourrait s'intéresser au déplacement des baleines pendant la zone de reproduction c'est-à-dire dès qu'il y en a une qui arrive à Sainte-Marie on lui pose une balise d'argos et puis on regarde où elle va et là on a fait ces traces-là qui sont ici c'est-à-dire que les baleines partaient soit nord passées par les comores et après se rapprochaient du continent africain elles ne remontaient pas très haut c'est-à-dire que le Kenya c'est vraiment de façon vraiment ponctuelle sinon Mozambique et puis certaines descendaient plein sud et revenaient sur le sud de Madagascar une est partie à Crozet pour aller s'alimenter probablement et puis il y a un autre programme qui a été fait par des collègues de la Réunion et eux les baleines qui passaient à la Réunion en fait après partaient direct sur Madagascar et donc nous on les retrouvait on a même retrouvé une fois une baleine qui avait une balise d'argos et qu'on nous avait informé qu'elle était probablement sur Sainte-Marie et ça ces routes-là en fait c'est historique pourquoi je dis que c'est historique parce que ça remet en cause tout ce qu'on a pu imaginer sur les routes migratoires des grandes baleines et notamment le fait que c'est beaucoup plus complexe que ce que l'on avait pensé avant alors je vais donner un exemple il y a en 2011 il y a un article qui a cartonné parce que l'autrice c'était Hélène Garland qui était une dame qui travaillait en Australie et elle avait fait un travail sur la côte est de l'Australie jusqu'à la Polynésie française et elle avait comparé les champs des baleines sur tout cet océan et en fait ce qu'elle avait noté c'est qu'elle avait des unités sonores des sons qu'on va écouter dans 15 secondes ces baleines-là partageaient des sons sur tout l'océan et là elle s'était dit ça c'est quand même bizarre parce que pour partager des sons il faut s'entendre or ce que nous disaient les biologistes c'était que c'était de nord-sud donc il n'y avait aucune raison que des baleines de Polynésie française entendent des baleines d'Australie et donc elle avait imaginé un truc une transmission culturelle qui prenait plusieurs années pour que les sons en fait se propagent au fur et à mesure de l'année sur cette grande distance alors que maintenant on sait que les baleines de Polynésie française ce sont les mêmes qu'Australie parce qu'au lieu de remonter nord-sud elles remontent nord jusqu'à l'archipède et après paf elles partent directement vers la Nouvelle-Zélande et vers l'Australie et donc là on commence à avoir des informations totalement différentes sur les routes migratoires et là c'est pareil ce qui se passe ici c'est qu'avant on pensait qu'il y avait des baleines qui passaient sur la côte ouest d'Afrique d'autres qui passaient sur la côte est d'Afrique et maintenant on sait que ce sont les mêmes baleines c'est-à-dire que les baleines qu'on voit à Madagascar ce sont les mêmes baleines qu'il y a au Gabon et donc là ça pose des questions encore plus dingues qui sont de dire mais comment elles font leur choix c'est-à-dire qu'une fois qu'elles ont fini de s'alimenter ici proche de l'Antarctique comment elles vont décider de est-ce que cette année est-ce que je pars dans l'océan Indien ou est-ce que je pars dans l'Atlantique Sud et ça on n'en a aucune idée on ne sait pas aujourd'hui comment elles vont on pense que c'est alors je suis sûr que c'est intentionnel parce qu'on ne peut pas imaginer si tu veux qu'une baleine avec 6 kilos de cerveau avec toute une structure sociale avec la motivation d'aller se reproduire quelque part puisse faire des choses aléatoires vous voyez ce que je veux dire mais la question c'est de se dire ok comment elles font le choix et puis surtout c'est qui fait le choix est-ce qu'il y a des leaders ça n'a jamais été montré en 2024 chez Baleine à Bosse c'est-à-dire que est-ce qu'il y a parmi la population de Baleine à Bosse est-ce qu'il y en a 1 ou 2 ou 3 ou 4 ou 10 ou 100 qui partent en amont et qui se disent tiens cette année on va tout seuler dans l'océan Indien par exemple et que du coup tous les autres les suivent Madagascar Madagascar ça dure une heure ça va être sûr ok vous voyez il y a localisation un silence localisation silence localisation silence localisation silence localisation silence et puis j'ai tard ok et derrière je ne sais pas si tu entends derrière mais derrière ça hurle ok parce qu'il y a d'autres alors on dit qu'il n'y a que des mâles qui chantent donc là en gros moi la première fois que je suis arrivé à Sainte-Marie donc en 2007 avant d'aller en mer c'était le soir j'étais au ponton et là je regardais l'océan et là tu vois des baleines sauter dans tous les sangs etc et j'ai dit voyons il y a une sacrée activité dans le canal et quand on arrive en mer on met l'hydrophone dans l'eau et là ça hurle mais de malade c'est à dire qu'en fait les sons qu'on entend là par exemple moi je suis très proche d'un chanteur c'est à dire que du coup c'est le son principal qu'on entend c'est des vocalistes qu'on vient entendre mais derrière dans le background ça hurle parce qu'il doit y avoir 5 ou 6 mâles qui sont un peu plus loin et qui envoient aussi du son alors les champs de baleines les baleines à bosse sont connues pour leur route migratoire parce qu'en fait elles ont le record de distance elles peuvent faire 6000 km entre des zones d'alimentation et des zones de reproduction et elles sont aussi connues par leur champ et l'histoire des champs des baleines à bosse si vous allez sur Wikipédia et que vous faites en pas quoi elles font elle est étonnante c'est une histoire de dingue en 1969 oui en 1969 à la fin des années 60 il y a la US Navy qui était au Bermude donc je vais vous faire très court mais c'est juste pour vous donner un peu l'ordre de grandeur de la folie de ces trucs là la US Navy était au Bermude et ils enregistraient des baleines à bosse et donc en fait ce qu'a fait un des militaires c'est qu'il a pris les bandes magnétiques qu'il avait enregistrées il est allé voir un chercheur américain qui travaillait sur les oiseaux qui s'appelait Roger Penn et il a dit écoute nous quand il n'y a pas de baleines on n'entend rien et quand les baleines sont là on entend ça et donc ça t'intéresse pourquoi pas et lui il fait donc Roger Penn qui avait aucune idée de ce que c'était qu'un cétacé il a contacté Scott McVay et Scott McVay lui travaillait sur les dauphins sur l'écolocalisation des dauphins et il s'est dit bah tiens on peut écouter si on peut écouter les sons mais en fait ce qui s'est passé c'est que vu que les militaires avaient mis un microphone dans l'eau mais sans viser spécifiquement un individu bah c'était un genre de cacophonie donc c'était un peu compliqué à dépouiller il fallait prendre du temps il fallait faire des répétitions etc et en fait à un moment donné ils se sont rendus compte que les vocalisations qui étaient émises entre deux silences là ce qu'on vient d'entendre en fait il y en a 3, 4, 5, 6 qui sont dans un certain ordre et après la baleine va répéter la même phrase d'accord elle va faire elle va faire une phrase avec 3, 4, 5, 6 ça dépend de la complexité du chant et puis après elle arrête et elle reprend la phrase elle émet une deuxième fois elle reprend la phrase elle émet la troisième fois elle reprend la phrase elle émet la quatrième fois puis après elle change de phrase elle va utiliser d'autres vocalisations là aussi un nombre 3, 4, 5, 6 et elle répète cette nouvelle phrase elle répète cette nouvelle phrase elle répète cette nouvelle phrase puis après elle refait une phrase etc et l'ensemble va durer une quinzaine quinzaine minutes d'accord en fait c'est comme si elle disait bonjour comment ça va bonjour comment ça va bonjour comment ça va je vais bien je vais bien je vais bien et toi et toi et toi et toi bonjour comment ça va bonjour comment ça va etc d'accord et ça ça dure 15 minutes et quand il publie donc en fait ce que c'est ça parce que moi j'ai j'ai eu la chance de rencontrer Scott McVay et c'était étonnant parce qu'il me racontait l'histoire si tu veux de ce truc là et il disait c'était des gamins quand ils ont envoyé ils savaient que c'était une bombe nucléaire de dire qu'en fait on avait une analyse de vocalisation le fait que ça soit répété ils ont appelé ça un chant d'accord donc l'idée de le hold up qui a été fait sur la musique le chant c'est uniquement parce que c'est répété d'accord plusieurs fois donc c'est pour ça que les orques par exemple elles ne chantent pas parce que les orques elles vont envoyer des vocalisations les unes après les autres mais elles ne vont pas faire des phrases structurées qu'elles répètent sinon on aurait pu appeler ça des chants et donc ils écrivent cet article a été publié dans Science en 1971 donc si vous lisez l'article au début dans l'introduction tu as un truc qui dit les chansons enfin les vocalisations organisées sont surprisement ça se dit surprisement je ne sais pas surprisement surprisement merci beau d'accord donc tu as les scientifiques qui donnent leur avis émotionnel sur un article scientifique je peux te dire que c'est étonnant que les reviewers a laissés passer ça mais bon voilà et donc Scott et Roger Pen envoient l'article à Science qui est une des top enfin il y en a deux il y a Nature et Science donc c'est des top revues et l'éditeur les appelle et dit ok on vous publie c'est un très bel article on vous publie et là Pen et McVeigh disent ok à une condition c'est que la première page il y ait le champ des Bayon Abos sur la première page de couverture et là l'éditeur il dit non mais là vous blaguez vous n'avez jamais rien écrit c'est votre premier article c'est pas vous qui avez posé les conditions quoi et donc du coup ils ont refusé la publication dans Science tu vois on parle de l'arrogance des français ils ont mis la barre assez haut et finalement l'éditeur un mois après les a rappelé en disant ok on vous publie avec la première page et la première page de couverture de Science de 1971 a fait le tour du monde là tout à l'heure on parlait d'une expo que j'ai montée à la Porte de Ré j'avais fait j'avais imprimé la page de Science parce que cette page en fait a lancé la bioacoustique dans le milieu marin en tous les cas au niveau international ce qui est fou tout à l'heure on parlait des femmes dans la science mais en fait la bioacoustique dans le milieu marin a été lancée par une femme qui s'appelle Marie Fish qui a travaillé pour la US Navy pendant la deuxième guerre mondiale elle avait fait elle avait enregistré des sons de poissons avant la deuxième guerre mondiale elle avait fait des travaux qui ont été publiés très fortement et elle a été recrutée par la US Navy parce qu'à l'époque on s'intéressait aux sons dans les océans pas tellement pour les individus qui y vivaient mais surtout pour détecter la présence de sous-marins ou d'autres trucs comme ça et du coup elle avait travaillé mais elle en fait bon on a une page Wikipédia sur Marie Fish qui est quand même pas mal mais c'est vrai qu'elle n'est pas restée dans l'histoire au même titre que Penn et McVeigh ok donc les chants on a compris ce que c'était et les vocalisations donc c'est les mêmes bandes fréquentielles que nous c'est-à-dire que si vous mettez la tête dans l'eau vous allez les entendre les intensités sont plutôt fortes parce que en fait les sons se propagent sur une trentaine ou une cinquantaine de kilomètres quoi et puis il y a plein de choses qui restent en suspens mais on ne va pas tout de suite les évoquer on va juste s'intéresser après pourquoi ils émettent des champs et vu qu'en fait les premiers champs ont été enregistrés dans les zones de reproduction parce que les baïenaboss en fait sont très structurés d'accord nous par exemple toutes nos activités vitales on le fait dans la même journée quoi on mange on dort on se déplace on cartonne dans la même journée les baïenaboss c'est plus différent c'est qu'il y a des zones il y a des périodes d'alimentation pendant deux mois deux mois et demi elles vont aller dans des zones froides pour s'alimenter donc de krill ou de petits poissons quoi après elles vont se déplacer elles vont arriver dans les zones de reproduction donc dans les zones tempérées là elles vont rester pareil deux mois deux mois et demi et puis après une fois qu'elles ont fini elles remontent dans les zones d'alimentation donc en fait elles font des activités séparées et ça c'est intéressant parce que du coup c'est à peu près comme nous sauf qu'elles c'est beaucoup plus clair quand elles viennent dans les zones de reproduction tout le monde sait pourquoi et donc le truc qui s'est passé c'est que alors du coup vu que les chants ont été enregistrés dans les zones de reproduction les biologistes ils nous ont dit c'est probablement pour attirer les femelles vu que ce sont que les mâles qui chantent probablement que quand ils chantent c'est pour attirer les femelles et en 1986 il y a Peter Tayac qui est un chercheur américain qui a eu une idée du génie il a dit ce que je vais faire c'est que je vais mettre un haut-parleur dans l'eau et je vais envoyer j'ai joué des chants de mâles que je viens juste d'enregistrer la veille à des femelles qui ne sont pas très loin et je vais voir ce qu'elles font et là certaines sont restées statiques n'ont pas bougé et d'autres se sont éloignées du bateau donc à la fin à la fin de l'article à la fin de l'article il dit il se pourrait qu'éventuellement c'est pas évident que les chants pourraient éventuellement attirer enfin il met plein de conditionnels dans tous les sens parce qu'il n'ose pas dire qu'il va remettre en cause tout ce qui a été dit jusqu'à maintenant mais en gros alors moi je l'essais à Madagascar bon je ne sais pas comme si c'est pas comme si je l'ai refait parce que je trouvais ça drôle bon effectivement il n'y a aucune nous on a fait même mieux on a pris des sons émis par les femelles parce que les femelles émettent des sons d'accord les femelles ne font pas des chants ne font pas des phrases structurées répétées en boucle mais elles émettent des sons donc on a pris des sons de femelles et puis on a diffusé aux mâles parce qu'on s'est dit bon les mâles eux ils n'ont qu'une idée en tête et je peux te dire que c'est une idée de dingue donc du coup on s'est dit nous on va diffuser des sons de femelles à des mâles qui sont à côté puis ils vont venir en bateau 0,0 quoi pas un est venu au bateau alors le problème du playback c'est que c'est compliqué d'accord le playback le playback c'est une technique d'accord tu peux pas faire du playback comme ça enfin je veux dire si tu diffuses du Johnny Hallyday ou Utian Dao t'as pas la même réaction tu vois ce que je veux dire donc en fait le problème du playback c'est que un tu dois savoir ce que tu diffuses deux tu dois savoir le contexte enfin qui tu veux le diffuser quel est l'individu que tu veux le diffuser qu'est-ce qu'il est en train de faire parce que s'il est en train de manger que tu lui diffuses des sons sympas peut-être qu'il en a rien à faire parce qu'il est en train de manger donc du coup il faut quand même qu'il y ait une préparation enfin je veux dire le son a une portance a une signification d'accord c'est-à-dire que quand tu es dans ta baignoire t'écoutes pas Metallica et puis quand tu vas à un concert t'écoutes pas une musique relaxante donc du coup tout ça ça prend en compte ce qui fait que par exemple depuis un an j'invite Charlotte Curé qui est une chercheuse française et qui est elle spécialiste du playback donc du coup quand on fait des manips on sait que les manips vont avoir du sens et en tous les cas que les résultats qu'on va avoir vont avoir du sens ok donc après après cet article de Peter Taillac on n'était plus vraiment sûr de à quoi pouvaient bien servir les chants et en 2000 il y a Noad qui est un patron australien qui lui a vu un truc qui était pas mal c'est qu'il a suivi des mâles et en fait quand il y avait des chanteurs il y avait deux mâles qui se rapprochaient l'un de l'autre les chants arrêtaient pendant un certain temps et après quand le mâle partait il se remettait à chanter et donc il s'est dit peut-être que dans ce cas-là on va plutôt dire que c'est des trucs interaction mal-mal c'est-à-dire soit des limitations de territoire soit simplement identification en fait le son les sons qu'on est capable de produire portent de l'information sur nous-mêmes on peut s'imaginer plein de choses avec à partir d'une voix qui des fois c'est plus ou moins vrai mais en tous les cas on peut s'imaginer des choses et après vu que les mâles s'impressionnent les uns les autres il y a quand même une vraie compétition entre mâles pendant les périodes de reproduction on s'était dit peut-être que le chant va dire s'il est gros s'il est sportif s'il est âgé s'il est jeune enfin en tout cas qu'il porte des informations spécifiques à l'individu et que du coup ça soit plutôt interaction mal-mal qu'interaction mal-semelle et maintenant je vais vous donner un scoop mais en fait je ne suis pas sûr que je vais le donner parce qu'il y a plein de scientifiques dans la salle on va réfléchir non non en fait il y a un article qui est sorti il y a peut-être deux ans maintenant d'un Canadien alors en fait on est tous partis de la même chose c'est que dans les zones d'alimentation il y a quelquefois de façon très ponctuelle des champs de baleine à bosse d'accord nous on l'a fait à Saint-Pierre-et-Miquelon on a mis des hydrophones à Saint-Pierre-et-Miquelon et on enregistrait peut-être 3-4 fois du champ tu vois les hydrophones étaient restés 4 mois à l'eau enregistrant 24 heures sur 24 7 jours sur 7 et à un moment donné pour une raison de m'expliquer il y a des champs de baleine à bosse donc on s'est dit tiens elle ne chante pas uniquement dans les zones de reproduction dans les zones de reproduction c'est 24 heures sur 24 7 jours sur 7 tu es sûr d'avoir du champ dans les zones d'alimentation c'est très ponctuel et là il y a 2 ans un an et demi peut-être il y a un Canadien qui a soumis un article dans lequel lui il observe des zones d'alimentation et il dit dans son article qu'en fait il a enregistré des champs à la fin de la saison d'alimentation c'est-à-dire au moment où c'était le proche où les baleines commençaient à partir il y avait des champs il n'avait jamais enregistré de champs en début d'alimentation et là ça change tout là là ça change tout parce que du coup on se dit enfin moi je me dis je me dis mais attends donc du coup du coup peut-être que les champs ce sont des guides acoustiques peut-être en fait que ce qui se passe c'est que quand ils ont fini de manger d'accord qu'ils sont complètement enfin voilà qu'ils sont rassassiés il y en a qui commencent à chanter et ils partent sur les routes migratoires et là ils vont se mettre tous les 50 kilomètres d'accord c'est-à-dire qu'en fait il y a un mâle qui arrive il se met à chanter il y a 50 bornes donc les autres ils savent qu'il faut qu'ils descendent là où il y a le mâle donc le premier mâle arrive ils voient celui qui est en train de chanter ils sont la bise et puis après hop il va 50 kilomètres plus loin et ils avancent comme ça et ça c'est ce qui expliquerait comment elles arrivent à suivre ces routes qui sont des routes très directives tu vois ce que je veux dire parce que le truc qui nous avait étonné enfin qui nous étonne depuis la nuit des temps c'est de se dire ok qu'il y a un individu qui fasse une route nord-sud ok ça n'a pas de problème elle suit un cap mais que le deuxième individu suivent exactement la même route bon là déjà c'est un peu chaud quoi dans l'eau que le troisième individu fait la même chose c'est quand même très très chaud etc mais là par contre si elles suivent des canals acoustiques c'est là en gros que les chanteurs se mettent à certaines positions et que du coup les baleines suivent en fait la position des chanteurs ben là ça explique tout tu vois alors ça c'est très attractif comme idée c'est hyper attractif on est très on est très motivé comment on va le démontrer ça j'en sais rien mais surtout c'est que ça va lever plus de questions de ce qu'on répond parce que si c'est ça ça veut dire qu'il va y avoir des influenceurs d'accord il va y avoir des influenceurs qui eux vont décider de la trajectoire des autres et qui sont ces influenceurs ça va pas être facile alors la question que j'avais posée à mes collègues je leur avais dit bon bah c'est super je commence toujours comme ça en fait mais comment comment elles émettent des sons d'accord comment elles créent des sons en fait quel est leur générateur vocal donc quand on s'intéresse à la parole humaine par exemple la parole humaine on a découpé le système le générateur vocal des humains d'ailleurs il y a une très belle vidéo de l'université de Lyon l'université de Lyon a fait un petit schéma sur savoir comment les cordes vocales fonctionnaient pour créer des sons et puis après ils ont pris une caméra et puis ils ont filmé les vibrations des cordes vocales d'accord une petite endoscopie ça vous pouvez le faire c'est 200 euros vous prenez une petite caméra vous branchez sur le port USB de votre ordinateur vous mettez un peu de beurre ou d'huile pour éviter que ça reste bloqué avant vous appelez les pompiers parce qu'ils vont mettre 15 minutes à venir chez vous parce qu'à la même fois que vous avez la caméra c'est moins facile pour parler quoi et vous filmez vos vocalises alors ça on ne l'a pas fait chez les grandes baleines mais on l'a fait chez les dauphins en fait sur les dauphins ils ont des ils ont juste en dessous de leur évent ils ont des membranes qu'on appelle des museaux de singes ou des lèvres vocales en fait qui viennent claquer l'une contre l'autre et c'est ce qui explique en fait les clics que les autres dont on sait sont capables de générer en fait ce sont deux membranes qui viennent taper l'une contre l'autre ok le cachalot fait exactement pareil et pour les sifflements il y avait un gros débat dans la communauté certains disaient que en fait les mouvements de ces membranes étaient aussi impliqués dans la création dans la génération des sifflements et d'autres scientifiques pensaient que les sifflements venaient de ligaments qui étaient en bas enfin à la base du nez quoi et ça ça a été ça a été un petit combat de scientifiques pendant un certain temps et ce qu'a fait un américain qui s'appelait qui s'appelait je ne sais plus mais je vais te Cranford C-A-R-N-F-O-R-D en fait il a mis une caméra il a mis une caméra juste devant les vents et il a enregistré des dauphins alors des dauphins qui étaient dans les bassins dans les piscines il a enregistré des dauphins qui cliquaient et qui sifflaient et il a noté en fait que c'était que ça venait ça provenait de la même membrane et donc il a il a publié ça ça marchait donc moi j'ai posé la question pour les baleines à bosse j'avais dit comment elles font pour générer des sons et puis j'avais quand j'étais allé à une conférence sur les baleines j'avais été voir quelques scientifiques qui étaient des spécialistes des sons des sons de baleines à bosse et je leur avais dit mais en fait comment elles font et là c'était tu vois en fait t'as de l'air tu vois dans le truc je lui ai dit ok si tu ne sais pas il vaut mieux que dire tu ne sais pas on va gagner du temps et sur Wikipédia c'était marqué que les baleines n'avaient pas de cordes vocales donc on s'est dit pas de cordes vocales ça va être compliqué et du coup j'ai contacté une personne qui s'appelle Jerry Redenberg qui est cette femme qui est spécialiste en anatomie parce que moi je n'ai jamais fait d'anatomie je n'ai même pas fait je n'ai pas découpé une grenouille ni rien et je m'étais dit ça va être un peu compliqué pour des baleines et en fait cette personne elle a pris des larynx de baleines et on les a ouvert les larynx dans son laboratoire pour identifier les différents éléments qui avaient à l'intérieur ce qu'on savait ce qu'on savait avant de commencer c'est qu'elles avaient des poumons bon ça merci c'est des cétacés c'est des mammifères donc ça veut dire qu'elles respirent ok ça c'est bien on savait aussi qu'elles avaient une poche d'air qui était attachée à la trachée d'accord et donc du coup évidemment l'idée vu que quand tu as une banana boss qui émet des sons tu n'as pas d'air qui sort de ces évents c'est que tout est à l'intérieur donc forcément on s'était dit il va y avoir une circulation de l'air entre les poumons et le sac laryngé mais ce n'est pas parce que tu fais circuler de l'air que ça crée des sons il fallait trouver le vibrateur donc là on a dessiné on a dessiné on a dessiné ça donc en fait l'idée alors en rouge c'est que le système respiratoire parce que la baleine le système digestif est déconnecté du système respiratoire c'est-à-dire que la baleine ne pourra jamais respirer par sa bouche et elle ne pourra jamais manger par son nez d'accord vous, vous pouvez boire votre Coca-Cola par le nez ce n'est pas un problème la baleine ne pourra jamais faire ça et là en fait ce qui va se passer c'est que ici là ça c'est le nez donc en haut tu as les évents tu as deux évents là tu as à peu près 1m60 1m80 de conduit naseau donc tu as deux grands tuyaux en fait qui sont qui sont l'un côté de l'autre après tu arrives dans la trachée tu as les poumons alors les poumons on ne sait pas trop on pense que la taille la quantité d'air la quantité d'air est compliquée à estimer il y a des articles un peu contradictoires sur ça c'est pas très facile à estimer mais on pense que c'est 200 peut-être 400 peut-être 500 litres d'air et puis en dessous il y a une poche d'accord qu'on appelle le sac laryngé et en fait le sac laryngé est attaché à la trachée par deux cartilages d'accord par deux cartilages qui sont juste au niveau de la trachée et donc ce que va faire la baleine c'est que alors ce que va faire la baleine c'est qu'elle va envoyer l'air dans ce sac laryngé pour le gonfler et puis quand elle a besoin de ce volume d'air elle va compresser avec ses muscles le sac laryngé pour envoyer l'air dans les poumons d'accord et ça c'est ce qui lui permet de prolonger l'apnée vous pouvez le faire chez vous vous prenez un ballon d'accord vous soufflez de l'air dans un ballon vous faites votre apnée donc là vous allez tenir votre minute quoi et puis une fois que vous avez fini votre apnée vous ressoufflez dans le ballon et vous réavalez l'air tu vois et là tu vas faire ta deuxième minute après tu peux le refaire une troisième fois alors ça n'a pas marché à l'infini et on ne sait pas combien de fois la baleine le fait mais ce qu'on sait c'est que ce système de air recycling il a uniquement pour but de prolonger les apnées d'accord alors vu qu'il n'y a pas de concours d'apnées chez les cétacés la baleine on pense qu'elle tient 30-35 minutes en apnées toi la baleine à bosse les cachalots ils tiennent une heure certaines baleines à bec tiennent une heure et demie une heure trois quarts donc en fait toi il y a quand même alors voilà il y a quand même une certaine façon de faire ok et donc là ce qui s'est passé c'est que en découpant les cartilages qui tiennent le sac on s'est aperçu en fait que ces cartilages étaient recouverts de membranes d'accord recouverts de membranes de telle sorte que quand les cartilages sont fermés l'un contre l'autre avec les membranes c'est totalement étanche et mieux que ça c'est qu'en haut en haut de la trachée ici là il y a une petite masse graisseuse qui vient s'appuyer sur l'arrivée des deux cartilages c'est-à-dire que les cartilages non seulement ils sont fermés l'un contre l'autre pour vraiment pour vraiment rendre étanche en fait l'air qu'il y a dans les poumons et dans le sac laryngé mais en même temps il y a un petit on appelait ça un coussin qui vient se mettre au-dessus des cartilages et donc là on est sûr que c'est totalement fermé c'est totalement hermétique donc ça veut dire que l'air qu'elle est capable de stocker dans ses poumons est indépendant de l'air qu'elle a dans son sac laryngé et qu'après quand elle veut faire circuler l'air il suffit qu'elle ouvre ses cartilages et que soit elle souffle de l'air pour remplir le sac laryngé soit elle compresse le sac laryngé et l'air repart dans les poumons et là on s'est dit le truc qui est très simple c'est de se dire que les membranes qui recouvrent ses cartilages peuvent expliquer le son alors regardez comment ça va se passer quand la baleine n'a pas besoin de faire circuler l'air des poumons et du sac laryngé tout est fermé donc là les deux cartilages sont l'un contre l'autre et le coussin vient appuyer sur le dessus donc là c'est totalement hermétique rien ne circule aucun air ne circule ok quand elle a besoin de respirer elle va à son face là elle va tout ouvrir de façon extrêmement rapide et là elle va souffler l'air en un coup ou prendre de l'air de l'extérieur et quand elle va chanter ou quand elle va émettre des vocalisations elle va ajuster l'ouverture de ses cartilages d'accord en fonction du flux d'air qu'elle va envoyer donc là il y a une petite combinaison flux d'air ouverture pour pouvoir créer des sons nous par exemple avec nos cordes vocales les cordes vocales sont fermées d'accord et quand on veut faire un son on va tirer plus ou moins fort sur les cordes vocales et la pression va venir enfin va faire ouvrir fermer ouvrir fermer les cordes vocales et c'est ce qui va créer notre fréquence fondamentale si je veux avoir une fréquence fondamentale aiguë je vais tirer très fort sur mes ligaments et si je veux avoir une fréquence fondamentale très grave je vais relâcher les ligaments si vous fumez comme un avion vous allez avoir une voix très grave parce que les ligaments sont un petit peu plus souples tout à ce que je veux dire alors la baleine c'est pas du tout ça puisque ce sont des cartilages donc la baleine elle ne va pas tirer sur les cartilages les cartilages ils ont une dimension finie donc elle ne va pas pouvoir tirer ce cartilage par contre elle va pouvoir les ouvrir différemment et régler son flux d'air qui va venir sur les membranes et faire vibrer les membranes l'une contre l'autre vous voyez le truc ou pas ? on va faire ce qu'on fait avec les baleines c'est qu'on s'est dit on s'est dit on va on va les enregistrer d'accord avec un microphone le fait de les enregistrer c'est qu'il y a un microphone c'est-à-dire quand on est sur le bateau et qu'on met un microphone en bas si la baleine s'en va en fait on n'a pas tellement de son on a de son le temps qu'elle est là puis après elle va commencer à s'éloigner ou le bateau va dériver parce qu'il est poussé par le vent ou poussé par le courant donc c'est un peu compliqué donc finalement on s'est dit ce qu'on va leur faire c'est qu'on va leur mettre des micro-cravates d'accord un peu comme moi j'ai là et là c'est plus simple tu vois on arrive on arrive discrètement tu vois là la baleine elle doit être là ici là voilà boum et ça c'est mieux parce qu'en fait le fait de mettre alors le micro il est ventousé d'accord en fait on a fait deux choses qui étaient assez dingues avec ces gens de Madagascar l'université d'Antanarivo c'est que cette méthode de déposer des outils directement sur les cétacés elle n'est pas très vieille elle doit dater de moins de 10 ans tu vois et en fait l'idée c'est qu'on ne veut pas trop gêner les cétacés donc déjà c'est les ventouses qui tiennent le système c'est pas donc c'est pas très invasif et puis surtout c'est la façon dont on se rapproche des cétacés qui est un petit peu délicate parce qu'on n'a pas vraiment envie de les on n'a pas vraiment envie de les gêner quoi et ce qui se passe quand vous regardez même quand vous regardez des documentaires pour certains je ne sais pas si vous avez vu le 52 Hz il y a un documentaire qui fait le 52 Hz où là tu as les Américains donc l'idée de base c'est que quand tu as une baleine qui est à 40 mètres ou 50 mètres on attend qu'elle soit à la surface et qu'elle arrive à la surface on part avec on part avec le bateau à fond les wallons on arrive très proche d'elle on la fouette avec le truc et puis on s'éloigne en se disant finalement cette méthode on va minimiser en fait notre interaction avec la baleine sauf que les collègues à Madagascar en fait eux ils se sont dit pourquoi aller se rapprocher si vite d'une personne si tu as quelqu'un qui court vers toi à toute vitesse pour te déposer quelque chose sur le dos peut-être tu vas être un peu inquiet tu vas te préférer qu'il vienne tout doucement et que ça se fasse normalement la relation se fasse normalement et donc ils ont invité une méthode qui est folle en fait parce que moi je l'ai vu c'est assez dingue en fait ils se mettent au ralenti donc le bateau au ralenti tu vois en prise donc en prise ça veut dire que tu ne peux pas être plus bas sur les châtes de Richter et le bateau s'approche mais vraiment extrêmement doucement de la baleine ça peut prendre 15 minutes entre le moment où on démarre et on se rapproche de la baleine et là bon après de la façon dont on le fouette ça dépend de celui qui pose le tag s'il est inquiet ou pas mais généralement on dépose et donc on va même on va même à poser des hydrophones sur les sur les baleineaux on arrive et bam il part avec son avec son micro et là on a trouvé des trucs qui sont assez étonnants déjà ce truc là en fait quand on s'intéresse aux vocalisations des baleines on classifie en fait les vocalisations c'est à dire qu'en fait on se dit on va on va répertorier les classifications on va dire voilà tout à l'heure vous avez entendu des sons mais on se dit ok on va demander on va les mettre dans des classes d'accord on va faire un catalogue de sons sauf que ça c'est super subjectif parce que parce que ça dépend de la personne qui fait la classification ou de l'algorithme qui fait la classification donc conclusion on tourne un peu en rond mais surtout c'est qu'on essaie de simplifier au maximum pour que les classes soient assez faciles on a simplifié au maximum et ça c'est en train de changer par l'utilisation de méthodes de classificateurs automatiques genre intelligence artificielle parce qu'on peut tester plein de trucs mais nous ce qu'on a remarqué c'est que dans des vocalisations il y avait des trucs un peu particuliers comme des sauts de fréquence tu vois ce que je veux dire les sons de fréquence c'est qu'au sein même d'une vocalisation t'as la baleine pardon au sein même d'une vocalisation t'as la baleine qui tient pas sa fréquence fondamentale tu vois un peu comme moi quand je chante je suis pas un expert donc t'as un peu une fluctuation par rapport à Arianna Grandet tu vois par exemple elle c'est beaucoup plus stable et là on s'est dit mais ce qui est étonnant c'est que t'as des baleines qui arrivent dans la même vocalisation à faire des sauts de fréquence à qu'elle commence avec une fréquence particulière de la vocalisation puis après elle change de fréquence et après elle change de fréquence alors ça on est sûr que c'est intentionnel parce que déjà le chanteur le fait est capable de répéter la même performance dans les vocalisations puisque vu qu'il va répéter les vocalisations plusieurs fois dans les mêmes phrases on est capable de le retrouver donc ça c'est le premier point deuxième point c'est que des fois il y a du bruit d'accord c'est qu'en fait elle commence la vocalisation puis après elle reprend la vocalisation donc c'est un peu comme si elle avait perdu le contrôle en fait de son générateur vocal et après elle le reprend et ça ça arrive assez souvent assez souvent et on s'est dit mais c'est quoi l'idée derrière ça quoi alors il y a trois options première option c'est qu'ils ont un problème sur leur générateur vocal d'accord par exemple Garou il a un polype sur ses cordes vocales c'est pour ça qu'il se sentera toujours très grave et puis il ne va pas aller se faire opérer parce que sinon il perd ses fans donc là la question c'était de se dire peut-être que la baleine elle a une coupure sur la membrane qu'il y a au niveau des cartilages et que du coup forcément quand elle va aller chercher ce type de vocalisation il va y avoir du bruit qui va être généré à cause de ça mais bon vu que toutes les baleines le font on s'est dit soit elles n'ont pas de chance soit c'est pas simple donc la deuxième chose qu'on s'est dit c'est l'apprentissage tu vois on s'est dit l'apprentissage parce que évidemment quand tu commences à utiliser un outil comme la voix et bien quand t'es jeune t'as du mal à régler tes cordes vocales d'ailleurs on le voit pour des enfants enfin je vais dire les enfants ils font plein de vocalistes qui n'ont aucun sens mais dès qu'ils chopent le bas par exemple ou le pas là ils vont te répéter ça genre en non-stop pendant un mois parce qu'ils ont trouvé un truc et ils savent qu'ils sont sur la bonne voix là l'idée pour les baleines c'est pareil on n'a aucune idée de quand est-ce alors je reprends la phrase j'avais posé la question à mes collègues j'avais dit quand est-ce qu'une baleine émet des sons ça c'est pas des questions compliquées et en fait ben en fait dès qu'ils naissent dès qu'ils naissent les baleines l'eau émettent des sons donc c'est pas des sons performants comme ce que font les adultes mais ils arrivent à faire des sons donc en fait l'idée c'est qu'à un moment donné au moment quand est-ce qu'une baleine commence à chanter ça par contre on n'en sait rien on ne sait pas on pense que c'est la maturité sexuelle parce que vu que ce sont les mâles il n'y a pas de raison que ce ne soit pas ça mais en fait on n'en sait rien et donc peut-être qu'il y aurait un apprentissage ou au contraire que les vieux par exemple ils n'y arrivent plus et donc ils ont plus de mal à générer des vocalisations c'est aussi une option donc on avait dit apprentissage et la troisième chose qu'on avait dit dans l'article qui était pas mal c'était que c'était intentionnel parce qu'il y a un truc qui se passe quand on est en groupe c'est qu'on arrive à faire des ornements musicaux bon là je fais exprès de prendre des mots qu'il ne faudrait pas trop répéter mais des ornements tu vois quand tu chantes ou quand tu fais des vocalisations un peu répétées vu que tu partages les mêmes vocalisations avec tous les individus qui sont dans la même zone si toi tu arrives à faire quelques ornements qui sont un petit peu différents de celles des autres ben tu passes pour un héros et donc du coup tu attires un peu plus l'attention sur ce que tu es en train de faire alors on a mis des du coup on a mis des caméras on s'est dit bon bah maintenant qu'on a des micros il n'y a pas de raison de mettre des caméras donc on mène des caméras sur les mers et sur les petits donc là par exemple tu vois des rémoras qui du coup on voit qui peuvent se faire prendre en photo donc il n'y a pas de raison qu'ils ne passent pas devant la caméra et puis là tu as le baleineau alors là la caméra est sur le baleineau d'accord il va se reculer discrètement pour aller prendre du lait d'accord on a fait une très belle publie l'année dernière sur l'allaitement des baleineaux on n'était pas les premiers à filmer des baleineaux qui prennent du lait mais on est les premiers que ce soit le baleineau qui se filme lui-même ici tu as la gueule il va ouvrir la gueule là tu as une petite rémorale qui va se prendre un peu de lait tu vois le truc blanc là c'est du lait qui s'échappe le truc qui s'était passé c'est que moi ce qui m'avait ce qui m'avait plu c'est de se dire ok on va quelle est la place du baleineau dans la structure sociale des baleines à bosse et du coup on avait commencé très simple on avait dit on va mettre des nageurs à côté des mers baleineaux et en fait c'est pas possible parce que la baleine même si elle se déplace très doucement les nageurs il fallait avoir des champions olympiques pour pouvoir les suivre donc on a laissé tomber ça on avait demandé on avait accueilli un breton qui venait avec un grand kayak de mer d'accord bon le gars il était on l'avait équipé avec des gopro tout autour de son kayak et puis on lui disait parce que lui il était trop bas sur l'eau tu vois donc il ne savait pas où était le baleine donc nous on est dans le bateau principal et bon alors là c'est à droite à droite à droite bon là maintenant c'est à gauche à gauche à gauche à droite bon lui il ne nous parle plus donc après on s'était dit on a droné on a droné sauf qu'avec le drone c'est sympa mais le drone c'est 20 minutes d'autonomie 20-25 minutes d'autonomie puis surtout c'est que dès que la baleine commence à descendre et bien on perd la vue quoi et du coup et puis quand le baleineau va sous sa mer et bien on le perd et donc du coup on a fini par mettre des caméras sur eux comme ça c'est beaucoup plus facile t'as vu je sais pas si t'as vu mais les rémoras quand le baleineau est remonté à la surface c'est la rémorale qui est partie direct sur le côté parce qu'il a dû se dire là ça va être la fin de ma vie et on a fait voilà et donc du coup on a noté donc les baleines les baleineaux ils prennent et puis moi ça m'avait toujours étonné parce que je me suis dit quand même un baleineau son but dans la vie c'est de prendre du lait et on le voit jamais donc comment c'est possible et en fait en mettant des caméras ils prennent du lait une fois toutes les heures et demie et ça dure deux minutes parce qu'en fait le moment où il arrive sous sa mer il perd du temps dans son apnée il arrive sous sa mer il check sa mer après il recule il stimule la mer il commence à prendre du lait et puis à un moment donné toi t'as du lait qui part un peu partout à droite à gauche là il sait qu'il va être en fin d'apnée donc il repasse devant sa mer il remonte à la surface et comme ça donc en fait en gros la méthode qu'on a décrite elle est un petit peu longue mais finalement lui il se prend des trucs alors j'ai juste une autre question après je me dépêche parce qu'on va essayer de finir avant minuit il y a un truc il y a une question qui m'a surpris la première année que je suis arrivé à Madagascar c'est qu'en fait et ça vous l'avez tous vu dans tous les documentaires sur les cétacés sur les benaboss je veux dire c'est qu'elles font des sauts comme ça tu vois ce que je veux dire c'est à dire qu'en fait elles sortent de nulle part et elles font un saut où des fois tout le corps est à l'extérieur de l'eau tu vois nous on donne des notes entre 0 et 10 si tu as en dessous de 5 c'est que la baleine ne sort pas sur le dos parce qu'en fait la baleine elle sort de l'eau elle pivote sur elle-même et elle s'éclate sur le dos d'accord donc là tu prends quand tu fais le mouvement de tomber sur le dos t'es noté au-dessus de 5 si tu tombes sur le ventre t'es noté en dessous de 5 tu vois le truc et puis après quand tu arrives à sortir tout le corps hors de l'eau d'accord c'est-à-dire que tu n'as plus une partie du corps qui est dans l'eau là tu prends 10 et après tu as deux points de bonus le premier point c'est que si tu es très près du bateau là tu prends un point parce que c'est vrai que c'est sympa de voir des baleines à 2 km de distance mais quand c'est juste à 100 m de toi il y a une très belle vidéo qui a été faite il y a 4 ans peut-être au Canada où les wild watchers à la fin de la journée qui arrivent devant des baleines il y a une baleine qui saute mais quoi voilà à 2 m du bateau enfin je veux dire elle s'éclate le rostre est presque dans le bateau tu vois ce que je veux dire et ça on sait que c'est c'était beau on comprend un peu le truc de la baleine qui a voulu pour la dernière sortie wild watching de la journée faire un gros coup tu vois mais c'est passé un peu c'est passé limite donc elle se serait pris un point de bonus et puis le deuxième point de bonus c'est quand elles le font à plusieurs d'accord quand elles le font à 2 ou à 3 en synchronisé on va là alors la question était très simple comment elles font comment tu sors 30 tonnes hors de l'eau tu vois enfin moi je cherche pas alors j'avais fait une petite présentation à des touristes dans un hôtel à Madagascar où je leur avais dit que c'était pas possible qu'une baleine saute hors de l'eau 30 tonnes et évidemment les gars ils avaient tous vu des baleines sauter enfin je veux dire tu vois donc à un moment donné il y a un qui m'a arrêté au bout de 10 minutes en disant mais attendez mais vous nous racontez quoi ? qu'est-ce que c'est que ça ? et je lui ai dit non mais ce que vous avez vu c'est une hallucination collective et les mecs ils m'avaient viré quoi enfin je veux dire c'était hallucinant bon alors comment elles font en fait les dauphins quand tu regardes les dauphins par exemple ils palment comme des avions tu vois tu les mets dans une piscine ils sont très toniques sur leur nageoire ils commencent à palmer mais comme des fous et dès qu'ils arrivent à une certaine vitesse ils déclenchent le saut d'accord et ça les orques c'est pareil les belugas c'est pareil etc et ça on se dit bah oui effectivement il y a un très bel article d'un chercheur américain qui est allé il n'a probablement rien à faire tu vois donc il est allé un mois dans un marine land et il a essayé de voir à quelle hauteur un dauphin pouvait sauter hors de l'eau tu vois ça c'est typiquement les articles qui ne savent rien mais il n'y a pas de raison de s'embêter quand tu peux faire chier les autres mais par contre les baleines à bosse on ne les voit jamais prendre de l'élan tu vois on n'a jamais vu une baleine à bosse prendre de l'élan donc c'est pas compliqué ne m'envoyez pas sur youtube il y a une baleine qui prend de l'élan mais c'est un baleineau là je parle des baleines adultes ok on n'a jamais vu une baleine adulte prendre de l'élan donc déjà point après elles n'ont pas vraiment les dorsaux et les abdos qui leur permettent d'être toniques sur la nageoire pour pouvoir justement se faire un saut se faire un saut uniquement au muscle alors là ce qui s'est passé c'est que quand on a découpé les systèmes respiratoires des baleines à bosse moi il y a un truc qui m'avait halluciné avec Joey Redenberg c'est qu'en fait le système le système respiratoire il est il est assez tu vois le système respiratoire il est assez assez blindé c'est-à-dire qu'en fait ici là de ce côté-là t'as l'os du crâne ici t'as du cartilage là ici là dans la trachée la trachée moi si je si je serre avec ma main je peux je peux détruire la trachée enfin toi t'as rien qui la protège elle est très souple sur les baleines tu as des anneaux en fait c'est une succession d'anneaux donc tu peux pas compresser la trachée c'est impossible les poumons ils sont protégés par la cage thoracique le sac laryngé les muscles autour du sac laryngé sont énormes énormes d'accord et on sait que lorsque tu utilises lorsque tu veux développer des muscles il suffit de les utiliser 24h24 pour qu'ils grossissent et là je me suis dit enfin je pose la question au spécialiste en disant mais est-ce qu'on pourrait imaginer par exemple que le système respiratoire soit un ballast c'est-à-dire qu'en fait serve pour expliquer les sauts alors donc je vous explique comment ça fait parce que ça on l'a publié et ça c'est quand même un truc qui était assez dingue c'est que la baleine va descendre à 15 mètres entre 15 et 20 mètres de profondeur d'accord là elle est en statique parce que le truc qui était aussi intéressant c'est de voir que quand vous regardez les documentaires d'accord t'as la baleine qui est à 10 mètres de profondeur elle est en statique d'accord en statique ça veut dire qu'il n'y a aucune nageoire qui bouge elle est posée elle ne bouge pas et elle est pile à 10 mètres tu la recroises à 20 mètres de profondeur elle est encore en statique et elle ne bouge pas tu la recroises à 30 mètres de profondeur elle est encore en statique et elle ne bouge pas là tu te dis attends moi je suis en physique quand même à un moment donné t'es en statique à une profondeur tu vois c'est le but de la physique mais là d'être en statique à n'importe quelle profondeur moi j'ai jamais accepté ça tu vois ce que je veux dire surtout que donc l'idée c'est qu'elle va utiliser son système respiratoire comme un balas donc là qu'est-ce qui va se passer elle descend à 15-20 mètres de profondeur là elle se met en statique tu vois tiens je me ferais bien un saut donc là elle regarde en haut s'il n'y a pas un bateau qui arrive parce que tu vois c'est toujours malheureux quand tu pars donc là elle relâche son système respiratoire d'accord du coup flottabilité positive et elle part vers la surface alors évidemment elle va onduler un petit peu pour aider le mouvement d'accord je ne dis pas que l'aspect musculaire n'intervient pas mais en fait l'ondulation sert à accompagner le mouvement et quand elle arrive à la surface donc là elle est à peu près à 30 km heure et là elle va donner un dernier coup de caudal pour justement justement sortir tout le corps hors de l'eau tu vois ce que je veux dire certains ne le font pas donc du coup certaines ne le font pas donc du coup elles ne sortent pas tout le corps hors de l'eau et là le truc qui est sympa c'est que ça explique aussi pourquoi elles ne tombent pas sur le ventre tu vois ce que je veux dire parce que le ventre c'est là où il y a le sac laryngé et donc tu les vois souffler comme des avions juste avant d'arriver à la surface parce qu'elles se disent que si elles tombent sur le ventre avec le sac laryngé elles se prennent un retour de flamme qui ne doit pas être évident donc voilà et puis sur le dos c'est que ça fait un beau splatch etc voilà je vais juste finir si j'ai un peu de temps encore 45 c'est bon je vais juste finir très vite comme conclusion c'est que évidemment les activités humaines tu vois les activités humaines les activités humaines quoi donc l'idée c'est que on a régulé toutes nos activités humaines c'est à dire par exemple dans votre voiture les voitures que vous avez elles font moins de bruit que celles de vos grands-parents par exemple et donc ça va dans le bon sens c'est à dire que les villes n'ont jamais été autant silencieuses que dans les années 70 ou 80 donc du coup du coup et pour les avions pareil et du coup on se dit mais c'est quand même dommage de ne pas avoir fait ces démarches là dans le milieu marin notamment parce que on voit qu'il y a des espèces non humaines qui utilisent les sons et que pour eux c'est important d'être dans les sons et donc on s'est intéressé au paysage sonore ça s'est hyper à la mode depuis les années 2014 2013 2014 dans le milieu marin parce que les paysages sonore on en fait depuis les années 70 dans le milieu terrestre et on essaye de voir dans la part des paysages qu'on récupère qu'elle est celle qui revient aux activités humaines et évidemment ça dépend du lieu ça dépend du lieu où tu es il y a un très beau film qui s'appelle Sonic 6 Sonic comme le son et 6 comme la mer qui doit être à 3 dollars sur le site Sonic 6 et qui doit être gratuit sur le site de Lifeflow France et que je vous invite à regarder parce qu'il est basé sur des dossiers enfin sur des articles scientifiques en fait ce qui s'est passé c'est qu'il y a un cabinet d'avocats américains qui est à Washington DC et qui a attaqué la US Navy au procès parce que la US Navy avait fait des exercices militaires au large des Bermudes et il y a eu des échouages de cétacés et on savait que c'était à cause de ces sonars qu'il y avait des échouages puisqu'on le savait depuis 1996 à chaque fois qu'il y avait l'utilisation de ce type de sonar il y avait des échouages 96 il y avait des exercices de l'OTAN tous les deux ans l'OTAN c'est nos alliés qui s'entraînent pour pouvoir caler les nouveaux matériels qu'ils vont utiliser et puis les marins les militaires et donc à chaque fois qu'ils avaient introduit ces nouveaux sonars qu'ils utilisaient qu'il y avait des échouages de cétacés tous les deux ans 96 98 aux Canaries 2000 aux Canaries 2002 aux Canaries 2004 échouages à chaque fois c'était des échouages massifs parce que dès qu'il y a plus de deux cétacés qui s'échouent en même temps on dit que c'est massif à chaque fois c'était des échouages massifs et à un moment donné 2005 à La Rochelle à la conférence européenne de la société des cétacés il y avait un un capital enfin un gradé américain de la US Navy qui était venu voir en disant voilà il nous avait montré le trajet de son bateau en Floride et à chaque fois qu'il y passait il y avait des échouages qui avaient été notés tu vois il avait affiché la carte puis il a dit bon moi je ne sais pas peut-être que c'est moi mais si vous pouvez me le dire ça m'intéresse quoi et là on s'était dit alors du coup la US Navy a mis beaucoup d'argent sur le dossier quoi et là je reviens donc à ce fameux film Sonic 6 c'est que le cabinet d'avocats avait contacté le responsable de l'opération en disant mais qu'est-ce que vous avez fait comme protocole pour éviter les échouages des cétacés et le gars lui avait dit on n'a rien fait vous me saoulez etc et du coup hop procès ils ont gagné ils ont gagné contre la US Navy et donc avec l'argent qu'ils ont fait ils ont fait ce très beau documentaire que je vous invite à regarder voilà dernière chose et après on s'en va c'était des activités humaines dans tous les sens et donc l'idée c'est de les réguler d'accord et de les réguler c'est quand même assez facile parce que par exemple pour le trafic maritime la marine marchande ne s'est jamais préoccupée des sons des bateaux d'accord alors qu'en fait on sait faire des bateaux silencieux depuis la deuxième guerre mondiale donc c'est pas comme si c'était un truc un truc qu'on ne savait pas faire tu vois et en fait on ne comprend pas pourquoi la marine ne va pas dans cette préoccupation qui est de réduire les sons dans les océans et là par exemple on est en train de leur enfin voilà il y a beaucoup de débats qui sont faits actuellement sur l'idée soit de changer tout ce qui va être isolement du moteur changer les types d'hélices enfin de trouver en fait ou de réduire simplement les vitesses en tout cas de trouver des solutions pour réduire le bruit et aussi en même temps réduire le risque de collision et la deuxième chose c'est que ce qu'on a fait aussi c'est qu'on a répertorié pour les cétacés en tous les cas on a répertorié toutes les activités humaines en mer et on les a classées en fonction de leur impact sur les cétacés d'accord alors je parle que des cétacés vous allez me dire que c'est un peu dur mais c'est vrai que sur les poissons sur les tortues sur les crustacés sur les planctons il y a une publie une publie sur l'impact des sons sur le plancton dans le monde tu vois je veux dire on est très en retard sur les poissons ça commence à arriver mais ils sont un petit peu plus en retard que nous et nous on n'est pas vraiment en avance donc du coup c'est progressif en tout cas chez les cétacés c'est ce qu'il y a de plus avancé jusqu'à maintenant et on a des seuils donc ce qu'on a fait c'est qu'on a classé ça enfin quand je dis on c'est ils ont fait ça et la première c'est les pêcheries d'accord un impact maximum c'est les pêcheries après il y a la pollution plastique après il y a le réchauffement climatique après on saute un palier après on retrouve le trafic maritime voilà et on a tous ce système d'activité humaine et l'idée c'est de les réguler c'est-à-dire l'idée c'est que tous les accords qui sont passés depuis le début des années 2000 soient mieux contrôlés soient mieux déclinés et l'année prochaine il y aura une conférence de la UN Ocean Conference qui est la conférence des Nations Unies sur les océans qui est organisée par le président Macron en juin 2025 on essaye de faire un concert qui aura lieu le 7 juin à Nice si vous êtes là pour l'instant on n'a pas encore de star qui va venir mais ça devrait tarder voilà écoutez je vous remercie de votre attention un petit film en même temps je vous remercie Merci d'avoir regardé cette vidéo !